Bonjour à tous, c'est Ado avec Urban Street Reporters, donc on est de retour. Cette fois-ci, les questions, les conseils qu'on va vous donner s'adressent aux filles, parce qu'il y a aussi je pense quelques questions que vous vous posez et encore merci d'avoir suivi les épisodes pour les garçons, ça nous a aidé, les retours sont très bons, merci beaucoup de suivre. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir sur la page d'Urban Street Reporters et là, il y a des questions pour les filles, je pense que les filles, il y en a là-dedans, bravo. Salut Ado. Salut Aminata, ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis contente que ça soit passé, j'ai une question pour toi. Vas-y. Ça concerne les filles, bon, c'est logique. C'est vrai que nous, on aime bien porter des tenues sexy, qu'on trouve sexy, etc. Après, on ne sait pas trop, pour vous, où est la limite ? Est-ce que vous pensez aussi des tenues sexy ? Vous, les hommes, toi en tant qu'hommes, qu'est-ce que tu en penses ? C'est une bonne question et c'est une question que beaucoup de filles se posent, donc c'est intéressant que tu la poses. Ouais, donc c'est des bonnes questions les filles. La première chose, c'est, tu sais, le terme sexy, il est plutôt destiné à des femmes d'un certain âge. Les jeunes, quand vous avez 14 ans, 13 ans, ne cherchez pas à être sexy, vraiment. Et même les femmes, plus tard, vous verrez une femme qui est sexy, c'est une femme qui ne cherche pas à l'être et qui l'est, d'accord ? Parce que quand on cherche à être sexy, on devient vulgaire, d'accord ? C'est comme un homme qui est charismatique. Quand on cherche à être charismatique et on ne l'est pas, on devient un mime de quelqu'un de charismatique, d'accord ? Quelqu'un de sexy, ce n'est pas forcément dépendant de sa volonté, elle a des attitudes qu'elle ne contrôle pas forcément, qui peuvent faire de cette personne quelqu'un de sexy. Mais vraiment, l'idée de vouloir être sexy, c'est dommage parce que je pense qu'en voulant être sexy, vous imitez d'autres personnes. Sexy, moi je pense que c'est surtout on veut attirer un peu le regard, après ce n'est pas forcément… On attire, par exemple, je prends un exemple, là tu me dis on attire le regard, c'est exactement ça. Quand on veut être sexy, on attire le regard, mais sur quoi ? Sexy vient de quel mot ? Le mot sexe. C'est vrai que c'est terre à terre, mais le mot sexy vient du mot sexe. On attire, on cherche à attirer via ses atouts. Donc tout de suite, on se rabaisse entre guillemets à ne valoir que ce qu'on montre. Alors que je pense qu'il y a des filles qui devraient plutôt… et qui ont d'autres capacités, mais malheureusement à cause des médias, à cause de Kim Kardashian, tout ça, on a l'impression que la principale valeur d'une femme, ça va être son corps, ça va être le fait qu'elle soit sexy ou non. Alors que je rappelle, les filles, les garçons, quand ils se posent avec une fille, c'est pas parce qu'elle est sexy. Tu sais, quand on se trouve sexy aussi, c'est aussi quelque part une question de confiance en soi. C'est vrai, mais remarque une chose, c'est que les premières filles qui sont valorisées par les garçons, c'est des filles qui, entre guillemets, ont des atouts physiques. Donc elles mettent leur confiance dans la valeur que les garçons leur mettent. Alors que, peut-être n'allez pas chercher la confiance des hommes, mais cherchez la vôtre, entre guillemets, cherchez votre éducation, cherchez… Et là, la confiance, elle viendra parce que vous aurez un bagage, vous aurez une expérience de la vie. Le problème du mot vulgaire, souvent, on en parle énormément, c'est quand on est vulgaire, on ne s'en rend pas compte. Les gens, souvent, ils nous disent « ouais, mais elle est vulgaire », mais elle ne s'en rend pas compte, sinon elle ne le serait pas. Quelqu'un qui cherche à être sexy, mais qui ne l'est pas naturellement, est vulgaire. Toutes les tenues, et ça je le dis, c'est très important, toutes les tenues qui existent dans le marché ne sont pas vulgaires ni sexy, ne sont pas vulgaires. C'est l'usage qu'on en fait. Par exemple, je prends un mini-shirt. C'est pas vulgaire un mini-shirt. Si je le mets à la plage, en Espagne, en vacances, c'est pas vulgaire. Tout le monde en met le bain, je suis en short, en mini-short, pour les filles, c'est pas vulgaire. Mais si je prends un mini-shirt, je le mets au milieu de mon quartier, là où je sais que potentiellement, là, tout de suite, on sort du cadre. Sous-titrage ST' 501